Bonjour à tous et bienvenue dans Startup. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à ces entrepreneurs qui proposent des solutions innovantes grâce au digital en rupture avec ce qui existe sur le marché mais qui se heurtent à une opposition farouche de la part des acteurs déjà existant sur ce marché. Alors comment réagir, quels sont les recours possibles et comment gérer cette situation lorsqu'on est un dirigeant c'est ce que nous allons voir tout de suite dans le Talk Startup avec DemandesJustice.com et Snapcar. Yves Vesselberger bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un des cofondateurs de Snapcar qui a été créé en juillet 2012. Alors Snapcar c'est une application mobile de VTC donc on le rappelle pour nos auditeurs véhicules de tourisme avec chauffeur. Snapcar c'est combien de véhicules aujourd'hui ? C'est environ 400. Environ 400. Léonard Selem bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un des cofondateurs de DemandesJustice.com créé en novembre 2011. Alors vous m'arrêtez si je me trompe DemandesJustice.com c'est un site qui propose aux particuliers justiciables de rédiger eux-mêmes des dossiers conformes aux normes pour saisir un juge de proximité ou un tribunal d'instance à peu de frais. Et l'utilisation du site permet essentiellement de régler des litiges de la vie quotidienne. Exactement. Alors messieurs en fait on parlait de le thème de cette émission c'est résister face au rejet de la profession c'est quelque chose que vous avez connu et que vous connaissez tous les deux encore aujourd'hui. Ce qui vous rapproche aujourd'hui en fait c'est que les professions en place veulent vous voir disparaître. Si je résume. Absolument. Nous de notre côté en tout cas en région parisienne où on est on a même un double effet de ce genre là puisqu'on a je dirais les taxis en général qui ont réagi par rapport à l'apparition de snap car ou de sociétés comme snap car et puis à l'intérieur des taxis il y a une société dominante qui elle-même a intérêt à maintenir cette cette situation de monopole. Vous avez une espèce de monopole au carré si vous voulez qui est remis en cause. Donc on ne citera pas cette cette société mais on se souvient tous quand même de la guerre VTC taxi qui a eu lieu l'année dernière. Donc si je reviens un peu sur ce qui s'est passé à chaque fois il y a eu des grèves qui ont parce que les taxis vous accusez de concurrence déloyale et qui ont abouti à des mesures à l'encontre de votre profession. Donc je me souviens qu'en janvier 2013 à la suite d'une première grève des taxis vous voyez imposer le renforcement de la formation des conducteurs, l'interdiction des signaux lumineux et l'interdiction de compteur. Ensuite vous avez également été obligé de pouvoir imposer un délai de 15 minutes donc ça c'était en février. C'était en décembre 2013. En décembre 2013 très bien et Thomas Thévenoux a été chargé de rédiger un rapport qui lui a essayé de remettre les choses à plat pour pour ensuite légiférer un peu plus sur les VTC. Alors il y a eu beaucoup de grèves il y a eu beaucoup de décisions prises grâce au lobby des taxis et grâce aux grèves. On se demande un peu quand est-ce que la machine va s'arrêter et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On espère que, mais on n'en est pas sûr qu'elle va s'arrêter où elle en est aujourd'hui mais il n'empêche que dans la loi telle qu'elle vient d'être votée, il y a encore des dispositions qui posent des problèmes sérieux. Donc vous avez raison de dire que l'histoire des VTC en général et des VTC, on va dire des IVTC, c'est-à-dire des sociétés technologiques comme Snapcar qui visent à permettre la réservation soit sur le web soit sur le mobile, est une histoire de renforcement continue des contraintes sous la pression de lobbies qui sont plutôt forts et dont on a même découvert la très grande force. Et justement, comment est-ce qu'on gère ça en tant que dirigeant ? Parce qu'il y a donc ce lobby des taxis qui fait pression sur le gouvernement qui est assez puissant. Il y a également des chauffeurs de VTC qui se font agresser dans la rue, ou du moins qui se font jeter des pierres. C'est arrivé, ça n'arrive pas tous les jours non plus. Ça n'arrive pas tous les jours mais c'est arrivé. Donc comment est-ce qu'on gère ça en tant que dirigeant ? Écoutez, ça fait partie, en tant que dirigeant, il y a de nombreux obstacles à surmonter quand on veut faire réussir une entreprise. Donc celui-là, c'en est un parmi d'autres. Et donc on s'est employé à expliquer et à rencontrer. Alors nous, on n'a pas d'histoire ou d'historique, donc on n'a pas de lobby. On n'a pas de capacité de faire pression sur les législateurs ou sur le gouvernement lui-même. Vous vous êtes rencontré quand même avec vos concurrents pour faire front de manière commune ? Oui, bien sûr, on a fait ça. On a fait ça et on a obtenu, malgré tout, de pouvoir rencontrer les différentes instances gouvernementales dans les différents ministères, ministère de l'Intérieur, ministère des Transports maintenant, parce que ça s'appelle maintenant véhicule de transport avec chauffeur, ministère du Tourisme à l'époque. Et donc à chaque fois, et même service du Premier ministre, donc on a pu rencontrer et on a pu faire valoir nos positions, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, au moins qu'elles soient entendues. Il n'en reste pas moins que, comme vous l'avez constaté vous-même il y a un instant, chaque fois qu'une décision a été prise, elle nous a été systématiquement défavorable. La seule chose qu'on peut peut-être dire, c'est que si on n'avait pas réussi au moins à se faire entendre, peut-être qu'elles auraient été encore plus défavorables. Parce qu'il y avait cette histoire du gel des immatriculations de VTC, cette histoire des 15 minutes à respecter entre la commande et l'arrivée du chauffeur, c'est toujours en vigueur aujourd'hui, ça ? Non, ni l'un ni l'autre, c'était deux décisions illégales. Donc les 15 minutes, ça a été pris par décret. Et en référé, en urgence, qui est quand même assez rare, le Conseil d'État nous a donné raison sur la suspension de ce décret que le Conseil d'État a considéré comme un abus de pouvoir de la part du gouvernement. Et pour ce qui est du gel des immatriculations, c'est exactement pareil. Alors il a quand même duré 6 mois néanmoins, mais il a été arrêté parce qu'il n'était pas non plus fondé sur... Enfin, le gouvernement n'avait pas le droit de geler les immatriculations de VTC comme ça, sans raison. Donc dans les deux cas, ça a été arrêté. Cela dit, cette affaire de gel des immatriculations de VTC n'est pas complètement terminée dans la mesure où la nouvelle loi, la loi Thévenu, remplace la commission qui était chargée de donner les autorisations d'exercer pour les entreprises de VTC par autre chose, et que cette autre chose n'est pas définie par la loi, donc il faut attendre les décrets d'application, n'est pas encore en place. Donc il y a tout à craindre qu'à compter du 1er janvier, sans qu'il y ait un gel officiel de l'immatriculation des VTC, il y ait un gel de facto, simplement parce que les nouvelles instances administratives ne seront pas en place. Et donc on ne pourra plus avancer. Alors il y a un autre dirigeant sur ce plateau, Léonard Selem, qui fait également face à une opposition farouche des avocats cette fois-ci. Alors eux ne sont pas descendus dans la rue, mais vous ont attaqué en justice. Et donc le 13 mars dernier, vous vous présentiez, enfin la personne de Jérémy Wanino, devant le tribunal correctionnel de Paris. Et Demandezjustice.com est alors accusé par l'ordre des avocats, le conseil national, des barreaux et le parquet d'exercice illégal du droit. Alors comment est-ce qu'on se sent quand on est un entrepreneur et qu'on doit faire face lors d'un procès à l'ensemble des avocats ? Donc je le rappelle, face à l'ordre des avocats, au conseil national des barreaux et face au parquet. Écoutez, d'abord c'est assez flatteur de voir qu'on suscite autant d'émotions et d'émoi au sein des professions du droit. Ça nous conforte dans notre conviction qu'on s'adresse là à un marché qui a un sens sociétal et qui représente un réel besoin au sein de la société française. Mais au-delà de ces premières considérations, c'est pas pour ça qu'on a monté une société, évidemment. Se retrouver un mardi matin, à 9h du matin, dans une salle d'audience au pénal avec des personnes derrière nous qui attendent avec des menottes pour des affaires de violence envers leurs compagnes ou autres, c'est pas à ça qu'on s'attend lorsqu'on monte une société. Toujours est-il qu'on a pris ce défi comme une occasion de faire preuve de pédagogie sur notre service, de mettre en lumière l'intérêt social de notre activité. Et ça a été courant d'être succès puisqu'on a été relaxé au mois de mars 2014. Et donc le 13 mars, vous êtes effectivement relaxé. Et donc la justice vous donne le droit de ne pas faire de droit justement parce que c'est là la limite à ne pas dépasser de demandezjustice.com. C'est que vous mettez en place des formulaires qui permettent de remplir des documents ou normes pour les gens qui veulent régler des litiges. Mais vous n'avez en aucun cas le droit de conseiller juridiquement ces particuliers. Tout à fait. La justice a reconnu que demande de justice en proposant des logiciels permettant de simplifier la saisine des juridictions civiles, des juridictions de proximité ou les tribunaux d'instance pour tous les litiges inférieurs à 10 000 euros, ne faisait pas de conseils juridiques mais faisait se cantonner à un rôle de stricte information à caractère documentaire. De la même façon que certains magazines sur leur site internet proposent des modèles de documents, ce qu'aucun avocat n'a jamais remis en cause. Mais alors justement vous évoquiez le fait que ce soit des litiges inférieurs à 10 000 euros. Est-ce que c'est vraiment des affaires qui étaient prises en charge par des avocats, qui sont prises en charge par des avocats parce que ça a quand même un certain coût ? Est-ce qu'on fait appel à un avocat pour une affaire qui vaut 400 ou 500 euros de remboursement ? Non absolument pas. D'ailleurs je vous invite à passer un coup de fil à une dizaine de cabinets d'avocats pour leur soumettre votre problème avec votre opérateur téléphonique dont l'enjeu est inférieur à 500 euros. Ils vont vous rironner et vont vous dire d'aller voir une association de consommateurs. L'enjeu n'était pas là. Le fait est que Demande des Justices a démontré qu'on pouvait adresser un marché que les avocats essayent d'adresser depuis des années, qu'ils n'ont pas réussi à adresser, non pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais tout simplement parce que leur modèle économique ne leur permet pas. Le modèle économique des zones horaires, basé sur des zones horaires horaires ou journaliers, ne permet pas d'adresser les petits litiges inférieurs à 1 000, 2 000 euros. Nous avons trouvé une solution économique qui consistait tout simplement à arrêter d'infantiliser le justiciable et faire confiance au justiciable pour lui permettre de manière autonome de saisir la justice et d'aller se représenter pour une affaire très simple. Et donc vous avez été relaxé le 13 mars ce dernier, mais pourtant ça ne s'arrête pas là parce qu'ils vont faire appel. Et l'avocat du Conseil national des barreaux a décidé en plus de vous attaquer une procédure civile cette fois-ci afin d'évaluer, enfin c'est ce qu'il disait à l'époque, la validité de votre procédé de signature électronique. On ne sait pas si c'est fait ou pas, mais même question Caïf, finalement on a l'impression que la machine ne s'arrêtera que lorsque tout aura été tenté pour vous faire disparaître. Bon alors sur la procédure civile, c'est quelque chose qu'il avait dit certainement sous le coup de l'émotion à la suite de notre relax. Je pense que maintenant que la pression est un petit peu retombée, il va y réfléchir à deux fois avant d'engager des actions hasardeuses sur un sujet sur lequel on a quand même réfléchi avant de le mettre en place, qui est la signature électronique, un des fondements de notre activité. Que la machine s'arrête un jour, je pense que l'attitude des avocats vis-à-vis de notre activité a commencé par du mépris, a refusé toutes les demandes, toutes les sollicitations de rendez-vous qu'on a pu leur faire pour leur expliquer notre activité et réfléchir à comment nous pourrions travailler ensemble. Après le mépris, il y a eu de la crainte, ce réflexe un peu pavlovien de se recroruvier sur ses acquis et essayer d'étendre ses monopoles. Et après la crainte, et j'ose espérer qu'on va en arriver à cette attitude, viendra l'envie de travailler ensemble pour réfléchir à comment tirer parti de part et d'autre de cette nouvelle activité. On a fait des propositions dans ce sens au Bâtonnier de Paris et au Conseil national des barreaux et mon associé Jérémy a été reçu à la Convention nationale des avocats à Montpellier la semaine dernière devant quelques milliers d'avocats. On a le sentiment que l'attitude des avocats vis-à-vis de demander justice est en train de changer et de devenir un peu plus constructive. Donc mépris, crainte, travailler ensemble. Yves, c'est quelque chose que vous avez ressenti également dans le monde des taxis VTC ? Oui, c'est vrai que, par exemple, je peux vous raconter une anecdote, c'est que mon associé qui s'appelle Dave Ashton, dans Snapcar, a été voir, parce qu'on n'avait pas forcément décidé initialement qu'on serait VTC contre taxi, ce n'était pas forcément le problème. On aurait pu faire ce qu'on a fait avec les taxis. Donc il a été voir un représentant syndical des taxis qui a regardé un prototype de ce qu'on voulait faire et qui lui a dit à ce moment-là, ce que vous faites, c'est super intéressant, mais j'espère que ça ne réussira pas. Donc dans un premier temps, effectivement, on peut dire qu'il y a la même séquence. Dans un premier temps, ils n'y ont pas trop cru. Et aujourd'hui, les taxis commencent à constater que ce genre de technologie peut leur servir à eux-mêmes. Il n'est pas exclu qu'un jour, parce qu'on n'est pas dans une guerre de religion, il n'est pas exclu qu'un jour, Snapcar travaillait avec les taxis. Ce n'est pas d'actualité tout de suite, mais ce n'est pas du tout exclu. – C'est quelque chose que j'ai un peu entendu dans vos réponses, dans ce que vous me disiez, c'est que quand toute la profession se dresse contre vous, est-ce que ça vous donne envie de faire machinariat ou est-ce qu'au contraire, on se dit, là, je suis sur un chemin qui m'a l'air bon en tant qu'entrepreneur, j'ai envie de continuer ? – À aucun moment, ça ne nous a donné envie de faire machinariat. Et puis, il faut bien voir qu'il y a des inconvénients à cela. C'est vrai qu'il y a des réglementations qui nous sont défavorables, comme je l'ai dit. Il n'y a pas que des inconvénients, c'est-à-dire que les taxis ont aussi assuré une partie de notre communication. C'est-à-dire, si ce sujet a fait autant le buzz qu'il l'a fait, c'est aussi lié à ces actions qui ont été faites, qui, à mon avis, sont maladroites. Parce que, évidemment, il y a des petites victoires ponctuelles sur un plan réglementaire, mais à l'inverse, tout le monde sait ce que c'est que VTC, aujourd'hui, dans la population française. Je ne suis pas sûr que c'était l'objectif initial de ce genre de manœuvre. – Donc, Léonard, vous aussi, ça vous a fait un petit peu de publicité ? – Oui, c'est à peu près la même réponse. Ça nous a fait une publicité assez formidable. D'ailleurs, on a réussi à lever des fonds à l'issue… – On en parlera. – Bon, on en parlera. Mais baisser les bras, surtout pas. Demander justice a été rentable dès son premier exercice social. L'intuition qu'on avait au départ de l'existence d'un marché sur les petits litiges s'est confirmée très très vite. Et l'acharnement des avocats sur notre activité a été un facteur de plus d'accélération, de développement de notre activité. – Donc, ce n'est pas quelque chose qui fait peur de voir l'ensemble d'une profession se déresser contre vous ? On arrive à dormir la nuit en tant que dirigeant quand on sait qu'on va devoir… – Non, mais ça ne fait pas peur. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de risque. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous avez quand même le risque qu'une loi soit prise qui puisse arrêter complètement votre activité. Alors, Dieu merci, ce n'est pas arrivé, mais c'est un risque qui même aujourd'hui n'est pas totalement éliminé pour ce qui concerne l'activité de VTC. Mais en même temps, des risques, quand on crée une entreprise, il y en a beaucoup. Donc, celui-là, c'est un risque parmi d'autres. C'est ça que je voulais dire. – Alors, Léonard, comment est-ce qu'on gère au quotidien en tant que dirigeant cet acharnement, si je puis dire, de la profession ? Parce qu'il faut quand même rassurer les gens avec qui on travaille, les gens qui travaillent pour nous, les gens qui nous accompagnent, par exemple les investisseurs, et surtout, comment est-ce qu'on rassure les clients ? Comment est-ce qu'un dirigeant gère ça au quotidien ? – Alors, c'est extrêmement chronophage. Je pense que sur l'année 2014, Jérémy et moi-même avons dû passer un tiers de notre temps à s'occuper de relations institutionnelles et préparation du procès chronophage parce qu'il faut travailler avec les avocats, évidemment, à nos avocats pour préparer notre défense. – Ils ne sont pas tous contre vous, il y en a quand même un peu. – Fort heureusement. Il faut rassurer, effectivement, nos équipes, parce qu'on a quand même 25 personnes, souvent très jeunes, qui travaillent chez nous, qui ont vécu toute la mauvaise presse que nous ont fait les avocats de manière extrêmement forte, et évidemment, rassurer nos clients. Mais les clients, ça a été certainement les plus faciles à rassurer parce que… – C'est-à-dire qu'un client qui vient sur demandezjustice.com, qui est accusé d'exercer le droit illégalement, vous avez réussi à le rassurer en lui disant « Non, non, vous n'en faites pas, on n'est pas dans l'illégalité, et vous n'êtes pas dans l'illégalité en passant par nous. » – Alors, il y a eu beaucoup de questions, évidemment. On a perdu, sans aucun doute, quelques clients, mais à la fin, enfin, le bilan global est positif, lorsqu'on inclut la pub que nous a fait cette affaire. – Vous n'avez pas ressenti de baisse d'activité face à ce… – Non, non, bien au contraire. – Je dirais même que ça a tendance à rapprocher les clients qui sont souvent eux-mêmes, je dirais, sympathisants du combat qu'on mène. Donc, ça nous fait même gagner des clients, plus que ça nous en fait perdre. Alors, il peut y avoir quelques entreprises, parce que nous, on a beaucoup de clients entreprises qui sont prudentes à cause de ça, mais globalement, vous gagnez plus de clients que vous n'en perdez. – On a beaucoup de militants. On a eu, pendant la période de notre procès, notre page Facebook est passée de 1 000 fans à 18 000 fans. – Et justement, il y a peut-être un engagement plus fort des clients qui vous soutiennent ? – Tout à fait, tout à fait. On a reçu beaucoup de messages de soutien, beaucoup de personnes qui nous ont demandé comment ils pouvaient nous aider. Énormément de témoignages, d'ailleurs, qui sont visibles sur notre page Facebook ou sur notre site. Voilà, c'est assez rassurant, et ça nous démontre encore une fois de l'intérêt social et sociétal de notre activité. – Alors, les professions auxquelles vous avez tous les deux dû faire face sont des professions protégées, réglementées, encadrées, parce que toutes les deux un peu dans une situation de monopole, si on peut dire. Alors, pour essayer de faire une profession libérale, c'est un peu plus compliqué. Et donc, l'arrivée des concurrents n'est jamais bien vue, ça, on peut le comprendre, c'est le capitalisme. Mais venir challenger des secteurs où il y a une grosse situation de monopole quand on est un entrepreneur, est-ce que c'est un pari un peu fou ? Ou au contraire, grâce au digital, c'est une manne, c'est-à-dire aller challenger des gens qui ne sont pas habitués à être challenger ? – C'est une super opportunité. Alors, en général, ces situations-là de monopole, et évidemment, c'est le cas, ça crée des rentes de situation. Et toute rente de situation est une opportunité de créer un business qui va la challenger. Donc, il faut évidemment avoir les moyens de le faire. Il faut que la réglementation vous permette de le faire. Il faut que l'environnement technologique, parce qu'on est avant tout, nous, des gens de la technologie chez Snapcar, donc c'est les technologies mobiles, les technologies de paiement électronique, vous permettent de le faire. – Et ce qui facilite énormément… – Mais quelque part, à quoi ça a conduit le monopole des taxis et le monopole d'une société sur les taxis ? Ça a conduit à un niveau de service qui n'est pas nécessairement celui qu'ils auraient fourni s'ils avaient été un peu plus challengés, et donc à un mécontentement très grand des clients. Ce mécontentement très grand des clients, et puis ça a conduit aussi, je dirais, à des rentes de situation dans les contrats avec les entreprises où ce qui était pris en plus du compteur du taxi était énorme. Donc tout ça, c'est plus une opportunité qu'autre chose. – Léonard, vous partagez cet avis ? – Oui, tout à fait. On constate dans tous les secteurs protégés, alors les avocats qui pensaient être protégés sur un secteur sur lequel ils ne sont absolument pas en monopole, qui est celui de l'information à caractère documentaire, un déficit d'innovation criant, et ce déficit d'innovation fait de la place à de nouveaux entrants. Alors effectivement, comme disait Yves, ça coûte cher, ça demande du développement logiciel, ça demande beaucoup d'investissement en pédagogie et en innovation, mais pour autant, une fois qu'on a passé cette barrière, le monopole constitue une barrière à l'entrée et nous protège. Aujourd'hui, on se trouve dans un secteur qui est assez peu concurrentiel, alors contrairement au VTC, parce que le cadre juridique fait certainement peur à beaucoup d'acteurs, voilà, nous continuons à tracer notre chemin. – Et justement, est-ce que ça ne pourrait pas donner l'idée à d'autres de venir également sur ce secteur, maintenant qu'il y en a un qui a réussi à se faire sa place ? – Ça viendra certainement, alors on constate quelques petites initiatives pour l'instant, de sites qui plagient plus ou moins Demandéjustice, mais enfin, c'est le sens de l'histoire. C'est un marché qu'on a ouvert et qui deviendra concurrentiel. Tout l'enjeu, c'est de prendre une avance technologique et commerciale qui nous permette de rester leader sur ce marché. – Alors donc, il n'y a pas que Demandéjustice.com, il y a également saisirprud'homme.com, un petit mot dessus, j'ai vu ça juste avant de venir, donc là, ça permet aux employés de saisir les prud'hommes sans passer par un avocat. – Tout à fait, alors je ne vais pas me faire des amis sur Décideur TV. Oui, oui, tout à fait, on a ouvert saisirprud'homme.com en novembre 2012, suite à la demande de beaucoup… – C'est vrai qu'on manquait de prud'hommes, non ? – Suite à la demande de beaucoup de nos clients, tout simplement, d'aller se représenter seul devant le conseil de prud'hommes puisqu'ils en ont le droit. donc pour des problèmes très simples, lorsqu'il s'agit de salaire impayé, de remise de documents suite à une rupture de contrat de travail, les employés peuvent saisir les prud'hommes directement sur saisirprud'hommes.com. – Et donc justement, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans la vie d'un entrepreneur, il y a parfois des bonnes nouvelles. Une des bonnes nouvelles, je pense que vous ne me contredirez pas, c'est quand des investisseurs vous accompagnent. Et Demandéjustice.com vient de lever 1,5 million d'euros auprès de Partec Venture. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ? – Ce que ça nous a permis déjà, ça nous a rassurés en voyant que des fonds d'investissement reconnus sur la place parisienne nous font confiance et veulent nous accompagner. En plein milieu d'une affaire judiciaire dont l'issue pour beaucoup est incertaine, Partec nous a accompagnés sur ce chemin. Qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est très simple, on va développer notre offre en développant de nouveaux services, en permettant d'adresser de nouvelles juridictions devant lesquelles on a le droit de se défendre seul sans passer par un avocat. On va du coup améliorer notre offre technologique sur les juridictions sur lesquelles nous opérons déjà augmenter la qualité de notre service. Nous allons également renforcer la notoriété de la marque Demandéjustice. L'enjeu, c'est de devenir un réflexe en matière de résolution de litiges. Alors, effectivement, en tant que premier entrant, nous avons des coûts supérieurs à tous ceux qui nous suivront en matière de pédagogie sur l'accès à la justice. Et troisième point, bien évidemment, le développement international puisque nous avons ouvert la voie de ce marché en France et nous comptons bien l'ouvrir dans un certain nombre de pays à l'étranger. Yves, vous l'avez dit en début d'émission, donc c'est 400 véhicules aujourd'hui, Snapcar. Quelles évolutions pour Snapcar ou quels présents pour Snapcar ? On est au tout début, c'est un marché énorme, c'est un marché au moins de 20 milliards en Europe et dans le monde, évidemment, trois fois plus. Donc, on est encore tout petit par rapport au potentiel de ce marché. Pour l'instant, nous ne sommes qu'en région parisienne. Il y a évidemment toute la France et toute l'Europe et l'internationalisation. Pour l'instant, notre financement, en comparaison avec ce que vient d'être évoqué, il est le fait d'investisseurs privés qui ont mis de l'argent dans Snapcar. Nous lèverons, bien entendu, des fonds également auprès de Venture Capitaliste, certainement l'année prochaine. On a de grandes ambitions. Sur un marché comme ça, il faut jouer pour être une très grande entreprise à terme et c'est ça qu'on veut. Merci. On dirait juste sur ce que disait Yves. Je suis convaincu que les champions technologiques de demain sont ceux qui adresseront des besoins primaires. Ça veut dire comment se déplacer, comment accéder aux droits et régler ses étiches quotidiens, comment se soigner. Et on constate aujourd'hui que les pouvoirs publics et les corporatismes en France mettent des barrières à tous ces métiers pour protéger des rentes. Ce qui va se passer, c'est très simple. Si on continue sur ce chemin-là, au lieu de créer des champions nationaux qui vont conquérir les marchés à l'étranger, on tuera nos graines de champions nationaux et on ouvrira la voie aux champions étrangers. C'est un très bon commentaire. Toutes les réglementations qui sont créées nuisent aux acteurs français pendant que les acteurs américains sont basés en Hollande ou je ne sais pas quoi et s'en moivent. Ils viennent sur le marché français. Mais ne sont généralement pas soumis ou considèrent qu'ils n'ont pas besoin de se soumettre. Donc en général, on nuit à l'écosystème français quand on renforce les contraintes sur ce genre de choses. Alors justement, vous m'avez l'air de ne pas être avoir de conseils et en parler de graines de champions, nous allons recevoir une tout de suite dans Money Time. Money Time, l'occasion de mettre en lumière une jeune start-up qui se lance et celle que nous recevons aujourd'hui n'est pas très éloignée de notre thème puisque la solution qu'ils proposent et que Chipeo propose risque de faire bondir les acteurs traditionnels du secteur. Donc Chipeo avec Lucien Besse. Bonjour Lucien. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes un des cofondateurs de Chipeo, vous étiez 4 au départ je crois et Chipeo c'est une plateforme de mise en relation entre industriels et transporteurs. Effectivement. Alors on était un peu plus que 4, on était 8 au départ donc c'est une équipe assez large parce que le sujet est compliqué. Effectivement Chipeo c'est la première marketplace du transport routier de marchandises qui va permettre de mettre en relation directement les industriels et les distributeurs qui ont des besoins de transport de fret avec l'ensemble des petites entreprises du transport du marché. La particularité de ce marché c'est qu'il y a 37 000 entreprises de transport aujourd'hui qui sont majoritairement des PME, des TPE, des artisans qui agissent sur ce marché. La taille moyenne d'une entreprise de transport aujourd'hui c'est 20 véhicules donc c'est des petites entreprises qui n'ont pas l'accès ou les canaux nécessaires pour aller capter les demandes de ces gros industriels. Et donc vous en fait vous proposez une place de marché vous mettez en relation les deux donc j'imagine qu'il y a également une solution de meilleure sélection des prix de mise en concurrence des transporteurs ? Effectivement. Le système se base sur une plateforme web en SaaS qui permet aux transporteurs de remonter l'ensemble de leur disponibilité les tarifs qu'ils renseignent sur des lignes régulières et aux chargeurs aux industriels et aux distributeurs de l'autre côté de mieux réserver leur transport au meilleur prix de la même manière que vous pouvez le faire dans votre usage personnel sur un comparateur aérien. Une particularité de Chippo c'est que ça s'appuie également sur une application mobile qui est disponible pour les transporteurs et pour les chauffeurs routiers et l'objectif est de mettre en relation directement l'acheteur avec le chauffeur dans son véhicule pour avoir un meilleur suivi de l'information. Et donc pour qu'il sache en temps réel suivre en temps réel le chauffeur dans son véhicule mais en tout cas d'avoir une meilleure information du suivi de la livraison de la marchandise et de pouvoir remonter un certain nombre d'informations en temps réel pendant la livraison du transport et prendre une photo de la marchandise lorsqu'elle a été livrée et la remonter directement sur la plateforme web. C'est tout un ensemble d'outils et d'innovations qui vont être permises par cet usage du téléphone mobile du chauffeur qui est considérable. Et comment est-ce qu'on monétise une telle offre ? Alors on prend une commission sur les mises en relation ? Alors effectivement le principe de base d'une marketplace il n'y a pas forcément un business model très innovant à réinventer là-dessus c'est un pourcentage qui est pris lorsqu'on met en relation des gens qui ne se connaissent pas donc on se positionne vraiment beaucoup moins cher que des acteurs qui sont présents sur le marché qui sont des coursiers ou des gros commissionnaires qui prennent en général plus de 15% de marge 15 à 20% de marge sur le marché on se positionne bien en dessous de ça donc on est sur le principe d'intermédiation et ensuite il y a toute une offre d'options payantes qui seront disponibles pour les transporteurs et les chargeurs comme l'utilisation d'une application mobile l'accès à des tableaux de bord l'accès à du reporting etc donc il y a d'autres moyens de monétiser le service au-delà de la simple mise en relation Alors on parlait de la réaction des professions existantes sur le marché est-ce que vous avez eu quelques réactions des gens sur le marché du transport aujourd'hui ? Alors nous on est effectivement une très jeune entreprise et on ne s'attaque pas à une profession réglementée comme Demand à Justice ou Snapcar mais la particularité de ce marché c'est que c'est un marché qui a été pendant très longtemps archaïque et qui a manqué d'innovation pendant très longtemps on a tendance à dire que la dernière grande innovation qui a existé l'invention des conteneurs maritimes et depuis il n'y a pas eu grand chose de plus qui s'est passé sur le marché non mais c'est un peu caricatural mais en tout cas nous la première barrière à laquelle on fait face en attaquant ce marché c'est plutôt une barrière d'usage sur les outils technologiques qu'on met entre les mains des futurs clients de Chipeo effectivement utiliser une application mobile pour une société de VTC ça peut paraître ça peut paraître aujourd'hui un réflexe assez évident mettre une application mobile ou utiliser une application mobile le téléphone personnel d'un chauffeur dans son véhicule sur son lieu de travail pour s'en servir pour un usage professionnel et remonter un certain nombre d'informations c'est une barrière technologique assez forte à laquelle on doit faire face Alors Léonard, Yves vous n'avez pas forcément de marchandises à transporter mais qu'est-ce que ça vous inspire cette idée de finalement c'est digitaliser un secteur qui n'était pas digitalisé et amener une offre innovante c'est ce que vous disiez tout à l'heure Léonard Effectivement tout ce qui amène tout ce qui amène davantage d'acteurs sur un marché qui est très concentré et souvent intermédié ça peut co-contribuer à baisser les prix à baisser les prix à augmenter la compétitivité de votre offre c'est très courageux de s'attaquer à un secteur qui est vieillissant et on en sait quelque chose je te souhaite bonne chance Merci beaucoup Effectivement sur la baisse des prix pour rajouter un point là-dessus l'objectif nous n'est pas de baisser à la baisse de tirer à la baisse les prix du marché qui sont aujourd'hui déjà assez concurrentiels et assez compliqués pour les transporteurs routiers qui font en moyenne 1,5% de marge finale sur leur activité l'objectif c'est de pouvoir revaloriser justement les prestations de ces transporteurs routiers qui aujourd'hui travaillent comme je l'ai dit en sous-traitance il y a 25% de sous-traitance sur le marché et ces acteurs travaillent en sous-traitance sous le joug de grands acteurs ou de commissionnaires de transport nous ça va être l'objectif de Chipeo c'est de leur offrir notamment une victrine pour leur activité de revaloriser leurs prestations et également de faire payer moins cher effectivement l'acheteur et tout le monde y trouve son compte au final Donc tout le monde y devrait y trouver son compte Yves vous êtes également dans le transport alors vous transportez des personnes pour les marchandises On est dans un domaine connexe ma réaction c'est que j'adore le concept je ne connaissais pas Chipeo avant cette émission j'adore le concept qui est effectivement très proche sur un sujet différent mais pas si éloigné finalement puisque c'est le transport de ce qu'on fait j'adore tellement que si vous voulez que j'investisse dedans je serais ravi Et donc la question qu'il faut regarder c'est le modèle économique vivre avec 5% alors c'est peut-être des prestations de grande valeur je ne sais pas 5% ça ne va pas faire beaucoup mais j'imagine que vous avez fait vos calculs et donc ce qu'il y a à regarder sans doute c'est la viabilité du modèle économique Effectivement au détail près qu'on n'a pas les mêmes structures de coûts qu'un acteur établi parce qu'on n'est pas commissionnaire on n'est pas qu'en transporteur donc on a des coûts fixes notamment qui sont beaucoup moins élevés que ces acteurs là on a une plateforme web en SaaS de mise en relation donc effectivement on a fait nos calculs et comme je le disais tout à l'heure il y a un certain nombre de services annexes qui vont pouvoir être ajoutés à l'offre Chipeo qui vont nous permettre d'avoir un business model viable et rentable Merci beaucoup messieurs d'être venu dans Startup de nous parler de Chipeo de demandesjustice.com et de Snapcar quant à vous je vous donne rendez-vous la semaine prochaine même jour même heure pour un nouveau numéro de Startup pour un petit peu plus de T up et de la journée de la maison on va pouvoir être un peu plus de T up